« Rêve, tu m'emportes dans le monde des visions qui chantent ma vieillesse. Je suis là parce que tu es là, et je sais que le temps est au récit. « Accompagne-moi, faire marcher la parole, la parole voyage là où nous sommes. « Suivons l'épice des ancêtres pour ne pas nous égarer. « Parlons-nous. » « Parlons-nous. » Quel plaisir de répondre au souhait de la célèbre poétesse inou Joséphine Bacon en l'accueillant à bord de Canadair, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin et je vous propose un voyage en terre inou avec une guide exceptionnelle. Joséphine Bacon est née dans les bois en 1947 au sein d'une communauté inou. Les inou, traditionnellement nomades, font partie des premières nations canadiennes. Ils sont originaires de l'est de la péninsule du Québec et de la région du Labrador. Leur langue, dont vous venez justement d'entendre un extrait, s'appelle l'inou aïmoun. Et dans cette langue, inou signifie « humain ». Jusqu'à l'âge de 5 ans, Joséphine Bacon vit avec les siens. Puis elle est envoyée dans un pensionnat autochtone, coupée de sa famille, de son peuple, de sa culture. Elle en sortira à l'âge de 19 ans. Direction Québec, puis Ottawa, puis Montréal. Depuis, Joséphine a les pieds ancrés dans le bitume, mais la tête et l'âme dans la toundra. Grâce à son travail de traductrice auprès des aînés, les sages de son peuple, Joséphine Bacon va redécouvrir la richesse de sa langue et de sa culture, et se donner comme mission de recueillir et transmettre ce précieux savoir oral. À travers sa poésie, aussi lumineuse que son regard, elle nous transporte au milieu d'une uchimite, nous offre l'apaisement de la toundra et dessine l'âme inou. Parée pour le décollage vers d'autres cieux ? C'est parti ! Premier arrêt sur notre plan de vol, le nochimite bien sûr, car on ne peut voyager dans la poésie de Joséphine Bacon sans comprendre son mot préféré, nochimite. Traduit littéralement, le nochimite, c'est la terre de l'intérieur des inous. Mais ce n'est pas qu'un territoire, c'est aussi une manière de concevoir le monde, profondément liée à la culture nomade inou. Nochimite, c'est nochimite. Tu sais, on était des nomades, donc on couvrait tout le nochimite, tout l'espace de nochimite, par petits groupes de deux, trois familles, dépendamment de la rivière qu'on utilisait pour rejoindre l'animal qui allait subvenir à notre survie, parce qu'on allait aussi loin que l'animal qui nous nourrissait. Et dans le temps du nomadisme, c'était surtout le caribou. Puis le caribou aussi, c'est un nomade. Il est nomade comme nous. Et nous partageons le même nochimite que lui. Les animaux qui te nourrissent sont nomades. Donc, tu marches, et puis les jambes étaient de première importance. Tu avais besoin de tes jambes pour suivre ta nourriture. Puis le nochimite, c'est là aussi qu'on trouvait nos médicaments. Puis c'est là aussi que tout se trouve. C'est comme quelqu'un qui habite à la ville. Tu sais, il trouve de tout dans la ville. Mais nous, on trouvait de tout dans le nochimite. C'était notre pharmacie, notre supermarché. Tout était là. Tu vois, les aînés aujourd'hui disent que les jeunes ont perdu leurs jambes. Chez les inno, chez les anciens, les aînés, le plus important de toi, là, c'était tes jambes et ta mémoire. C'était comme, tu sais, c'était notre trésor. Grâce au superbe documentaire que lui a récemment consacré la réalisatrice Kimo Bomsawin, « Je m'appelle humain », Joséphine, qui vit depuis plus de 50 ans à Montréal, a pu retourner sur cette ère ancestrale et marcher la toundra, comme elle dit. Elle raconte. Dans la toundra, la terre est encore intacte. Tu sais, puis là, tu trouves des anciens campements qui datent peut-être de, je ne sais pas, de centaines d'années. Puis la terre, souvent, tu sais, la toundra reconnaît le son de tes pas. Et puis, parce qu'il sait que tu marches, tu sais, tu marches comme les anciens marchés quand tu es dans la toundra. Et puis, ce qui est extraordinaire quand tu es dans le mot « what » là, c'est que tu vois loin, tu vois très, très loin. Tu sais que l'horizon, il est là quand tu es dans la toundra. Tu vis avec l'eau, tu vis avec l'air, avec les étoiles, les aurores moréales. Tu vis avec le feu. Le feu, tu vis avec des quatre éléments importants. Je ne sais pas, tu as l'impression d'être vivant quand tu es dans la toundra. Puis d'être comme, tu sais, sur une terre où tu es capable d'entendre ses battements. Tu sais qu'elle est vivante, ou qu'elle est vivante, parce qu'en Inno, il n'y a pas de masculin ni de féminin. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Mais être dans les notes, c'est finalement être en paix avec soi-même. Parce que c'est ce que le notes te donne ou te permet de vivre. Oui, il te fait prendre conscience que la paix existe. La paix, Joséphine a dû la chercher, la puiser au fond d'elle-même. Je suis la survivante d'un récit qu'on ne raconte pas, dit-elle pudiquement dans le film de Kim Obomsawin. Mais la douleur est là, qui affleure dans ses poèmes. Celui-ci est tiré de Ouiech, l'un des trois recueils publiés par la maison Mémoire d'encrier. Sous-titrage ST' 501 J'existe dans les mots que j'écris. Je me bats dans une colère tranquille. Ma douleur ne se raconte pas. Ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi. M'atteindre où je me compte. Tu ignores que j'existe. Je meurs dans un mot. Le rire pour exorciser et les mots pour apaiser les mots. La poésie, dit Joséphine, ça fait partie de la guérison. Et ce n'est pas tout. Ses recueils sont aussi une pierre de rosette poétique entre le français et l'inouaïmoune, un pont vers l'âme de son peuple. Parce que quand tu parles, quand tu écris sur le nôtre, quand tu écris sur les rivières ou les lacs, tu sais, à l'horizon, tu sais, les premiers mots qui me viennent dans ma tête, ils sont en inouaïmoune. Alors, je les écris en inouaïmoune. Puis après ça, je prends tout ce que j'écris en inouaïmoune. Je le regarde parce que je vois des images dans ma tête. Alors, tu sais, je prends ces mots-là puis j'essaye de les écrire dans la langue française pour que les gens voient ce que j'écris dans l'inouaïmoune. Loin des siens pendant ses années de pensionnat, Joséphine aurait pu perdre son chemin, ses racines, sa mémoire, son outil mythe. Mais c'était sans compter sur sa rencontre dans les années 70 avec trois anthropologues canadiens qui s'intéressaient à la culture et à la langue des inou du Labrador et du Québec. Ils enregistraient les mythes et les récits fondateurs des anciens. Joséphine retranscrivait. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à transcrire d'abord l'inouaïmoune. Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mots en inou que je ne comprenais pas. Parce que je n'avais pas vécu l'un autre. Tu te rends compte ? J'ai dit « C'est pas possible. » Tu sais, je ne comprends plus ma langue. Du pensionnat, où c'était pourtant interdit, à Montréal, en passant par Ottawa, Joséphine a toujours parlé inouaïmoune avec d'autres inous. Mais la langue n'était pas la même car sa vie n'était plus la même. Tu vois, c'est le pensionnat qui a fait que, tu sais, je me suis retrouvée face à un mur. Donc, comme la vie d'un autre ne ressemble pas à celui du pensionnat, alors, tous ces mots que j'aurais dû parler, cette inouaïmoune, que j'aurais dû parler quand, tu sais, en étant nomade, je ne le parlais pas au pensionnat parce que mon environnement n'était plus le même. Donc, tu sais, je ne remontais pas la rivière, je ne redescendais pas la rivière, je n'allais pas puiser l'eau à la rivière ou à la source. Il y a bien des choses que je ne faisais pas au pensionnat que j'aurais fait dans le Nautismut. C'est pour ça que le langage, il a changé et que je n'ai plus parlé la langue de Nautismut ou la langue des nomades parce que ce n'était plus du tout la même vie. Et puis, un jour, l'une des trois anthropologues, Sylvie Vincent, a demandé à Joséphine de l'accompagner sur le terrain. Puis, j'enregistrais les aînés, autant les vieux que les vieilles, puis c'est à moi qu'ils racontaient. Alors, tu sais, j'étais là puis je pouvais demander tout de suite les mots que je ne comprenais pas parce qu'eux autres, ils parlaient de leur nomadisme, ils parlaient de Nautismut, ils parlaient, ils parlaient des aurores Montréal, ils parlaient de temps, de toutes sortes de choses que je n'avais pas apprises. Puis, ils étaient là, je pouvais poser toutes les questions que je voulais et ce qui est extraordinaire, quand tu poses une question à un aîné, tu lui poses une question, il te raconte un récit pour te l'expliquer. alors j'apprenais, 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 c'est tout ce qu'ils racontaient de Nautismut, ils le racontaient tellement bien, c'était des mots tellement précis que j'étais, je marchais avec eux dans le Nautismut, quand ils portageaient, quand ils remontaient la rivière, quand ils allaient à la chasse au caribou, j'étais là, les vieux, les aînés, le soir, quand ils racontaient des mythes fondateurs, pour moi, c'était mon université, ma bibliothèque, c'était aujourd'hui, je dirais peut-être mon Internet. Eux autres, tu leur posais n'importe quelle question qui a rapport aux rêves, à tous les éléments à la terre, ils avaient une réponse, parce qu'ils avaient une réponse, ils te l'enseignaient en même temps. J'ai tout réappris, j'ai tout réappris, tu sais, des 14 ans que j'aurais dû apprendre, tu sais, des 14 ans de pensionnat, tu sais, j'aurais dû savoir tout ça, mais je l'ai tout récupéré, donc j'ai repris ma langue, ma langue de nomade, mon histoire, toute. Alors, Joséphine s'est donné une nouvelle mission, celle de transmettre la langue, les récits, la culture de son peuple. Je pense qu'il nourrit ma poésie, c'est la mémoire des récits que les aînés me racontaient, c'est quand, parce qu'ils m'ont raconté, ils m'ont tout donné, et puis moi, pour redonner un peu de ce qu'ils m'ont donné, je l'ai écrit, pour que ceux qui viendront comprennent aux voix d'où ils viennent, tu sais, c'est quoi leur identité première. Joséphine est maintenant de la race des aînés, comme elle dit, de ceux et celles qui font voyager la parole. La poésie a remplacé les récits contés et Montréal, la toundra. C'est même si je suis assise sur un banc public, je nomadise dans ma tête. Quatre mois et quatre mois et quatre mois et quatre mois et huit mois qu'ils ont Je vous remercie. Un soleil timide, un calepin rose, une plume grise, mon chien me regarde. Je rencontre un petit bonheur, ma vieillesse s'installe, j'ai des mots à transmettre, des récits d'aînés, tout tourne, c'est à mon tour. Joséphine Bacon fait voyager la parole au fil des pages, des conférences ou de ses cours d'Inouaïmoun. Parlons-nous, dit-elle dans le premier poème qui a ouvert ce voyage. Une injonction qui résonne aujourd'hui plus que jamais au Canada. C'est important, il parle beaucoup de réparation et de réconciliation, mais si on veut arriver à une vraie réconciliation, il faudra qu'on se parle et puis qu'on se pardonne, que le colonisateur se pardonne aussi, pour qu'on puisse lui pardonner, parce qu'il aura compris. Le pardon, tu sais, le pardon c'est important. Mais moi je parle de vrai pardon, parce qu'il nous arrive, il arrive souvent qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie pas. Tu sais, il faut toujours savoir, moi je trouve ce qui est vraiment important, c'est de savoir d'où tu es partie, pour savoir où tu te rends. Parler, raconter, Joséphine Bacon n'est plus seule. Elle a inspiré toute une jeune génération d'écrivaines Inou. Tu sais, avant la loi sur les Indiens, nous étions une société matriarcale. On retrouve des poèmes de l'importance de la femme. Dans Tisnoastarna, battons un message, il y a un poème que j'ai écrit. Tu sais, quand tu es nomade, tu sais, je disais qu'il fallait marcher aussi loin que la nourriture qui te nourrit. Il est arrivé qu'ils connaissent la famine. Tu sais, ils étaient tellement affamés qu'ils ne pouvaient presque plus bouger, presque mourir de faim qu'on dirait. Alors, la femme donnait le sein à son mari pour qu'il puisse se relever et qu'il puisse continuer à marcher jusqu'à ce qu'il trouve un caribou, tu sais, de la nourriture qui allait sauver sa famille de la famine. Tu sais, la femme, tu sais, s'il n'y avait pas eu la femme, tu sais, c'était elle la porteuse de son groupe. Et c'est bien ce que font les jeunes femmes Inou. Elles portent leur groupe et elles reprennent leur place. Je suis fière de cette jeune génération comme Natacha Canapé Fontaine, Naomi Fontaine, Marie-Andrée Guille. Et c'est une très, très, très grande poète, Marie-Andrée Guille. Elle écrit comme ça ne se peut pas. Son écriture, elle est très contemporaine. Tu sais, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu sais, j'adore. Merci, Joséphine, de nous avoir fait marcher la toundra au son de votre voix et de votre langue. Merci d'avoir partagé votre regard lumineux sur le monde. Quant à vous, voyageurs auditeurs, je vous dis à bientôt sur Canadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada